La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous, Amadouba est en vedette dans plusieurs journaux de ce mardi. Lancement de son parti politique, Amadouba s'affranchit, rapporte Réumi Quotidion. L'ancien Premier ministre Amadouba a procédé hier au lancement officiel de son parti politique. Cinq mois après la présentielle de mars 2024, il quitte ainsi le navire Beno pour tracer une voie qui lui est propre. Il promet que ce parti ne sera pas un de plus. En attendant le lancement de son parti, Amadouba mijote son projet, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. L'heure est venue d'agir, je ne crée pas un parti pour une élection, renseigne ce journal. Dans le Quotidion, le lancement de son parti, Amadouba prône une nouvelle démarche. Pour Serintiam, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UQAD, la nouvelle responsabilité est une très bonne chose, mais on se demande si ce n'est pas trop dangereux pour lui de se faire entourer par des personnes qui sont susceptibles d'être poursuivies. Déboire avant la présentielle, report de l'élection, accusation de corruption, Amadouba, seul de ses comptes, nous dit Vox Populi. Il dément tout sur la présumée corruption de juges du conseil constitutionnel pour recaler des candidats, dont Karim Ouad. Lancement de son entité politique, la nouvelle responsabilité dans les échos. Amadouba ignore royalement Maki et n'a cité à aucun moment son ancien mentor politique. Lancement donc de nouvelles responsabilités. Ba veut porter le 9, titre baisse-buit le jour. Pour Amadouba, ce ne sera pas un parti de plus, ni pour une élection, mais un parti du peuple. Appel à l'APR et Beno, tournée nationale, pour écouter ceux qui hésitent et doutent. Et à l'Assemblée nationale, avis de dissolution. Le chef de l'État écrit au président de l'Assemblée nationale pour un avis sur la dissolution de l'Assemblée à partir du 12 septembre. L'observateur révèle les termes de la correspondance envoyée hier à Amadou Mambiop, incertitude sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Cependant, dans le journal Le Soleil, nouveau pôle financier du tribunal de Dakar, réduction des comptes, mode d'emploi, les éclairages de Yachamli, directeur des affaires criminelles et des grâces, dans le viseur des juridictions, le détournement de derniers publics, la corruption, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les réserves du sud juste. Pendant ce temps, sur les accidents de la route, Nangalman rallonge la liste macabre. Selon le journal du groupe Promo Consulting, ce lundi, le choc entre un bus et un camion a occasionné la mort de 16 personnes et une vingtaine de blessés, dont certains dans un état grave, près de 50 victimes dénombrées depuis le début de l'année. Question autour des mesures prises par les nouvelles autorités, le journal du groupe Futur Média titre horrible, le film du choc, les bobonnes de gaz, les 16 corps calcinés et l'impossible identification. Les familles, convoquées aujourd'hui, reportèrent donc au domicile du chauffeur du bus à Pekin. Naufrage également de la pirogue de migrants à Mbourg. Le capitaine est organisateur du voyage arrêté. Quatre de ses enfants parmi la centaine sont portés disparus. Cinq nouveaux corps repêchés. Enquêtes abondent d'ailleurs dans le même sens. Immigration clandestine, mort en cascade, tragique, banalisation. Trente candidats à l'immigration irrégulière périssent à Mbourg. Des dizaines de personnes portées disparues. Aucune réaction de l'État. L'impact et la perception des crises face à une absence de déclaration publique. En sport, dans le journal Rémi Sport, qualification Cannes 2025, sans convaincre, les lions retrouvent le sourire face au Burundi. A l'UCC estime qu'ils sont très satisfaits de cette victoire sur le plan comptable. Record pour terminer Cannes 2025 toujours, Burundi-Sénégal en buie à zéro. Selon ce journal, on reste sur notre fin. Et c'est ce que ma fin à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.